Qui irait cuire à Las Vegas ? En se diffusant dans l'ensemble des régions et des classes sociales, l'air conditionné a créé sa propre nécessité. Le sud des Etats-Unis a longtemps été moins urbanisé que le nord. Au début du XXe siècle, sa population se met à diminuer. Le sud perd 10 millions d'habitants entre 1910 et 1950. C'est essentiellement des noirs qui fuient les lois raciales. Et la pénurie d'emplois créée par la mécanisation de l'agriculture. Et ces noirs vont chercher du travail dans le Midwest. A partir des années 60, tandis que la ségrégation est officiellement abolie, la situation s'inverse. Autrefois complètement irrespirable, Le sud jouit d'une attractivité nouvelle auprès des habitants et des entreprises. On peut y profiter du soleil, sans pâtir de ses inconvénients, mais aussi, évidemment, d'un environnement débarrassé des syndicats. Entre 1950 et 2000, la part des Etats de la Sunbelt, la ceinture de soleil, dans la population américaine passe de 28 à 40%. Voici ce que dit l'historien Gary Mormino. Sans la climatisation, il serait inconcevable que la Floride compte aujourd'hui 18,5 millions d'habitants. Je peux vous assurer, pour ceux qui ne sont pas allés en Floride, que l'été, la canicule qu'on connaît en France, c'est du pipi de chat. Le parc d'attractions au Walt Disney à Orlando ressemblerait à un four et aucun joueur n'irait cuire dans les casinos de Las Vegas au milieu des étendues désertiques du Nevada. Perdue dans les broussailles de l'Arizona, Phoenix abritait 50 000 habitants en 1930. Il en rassemble aujourd'hui 1,5 million et ses banlieues gagnent chaque jour du terrain. Le béton et l'asphalte qui tapissent la ville absorbent la journée en journée, puis la relâchent au coucher du soleil. Ça empêche la chute nocturne des températures. Le thermomètre dépasse les 43 degrés d'environ 30 jours par an. En 1950, cette température était dépassée 7 jours dans la maison. Et puis au mois de juin 2017, ça flirtait avec les 50 degrés pendant 13 jours consécutifs. Et du matin au soir, des centaines de milliers de climatiseurs brambissent et rejettent de la chaleur. Une chaleur qui est rejetée dans l'atmosphère et qui fait encore grimper la température d'environ 2 degrés. Et ça justifie de monter encore le niveau de la climatisation. Évidemment. Ce n'est pas imaginable d'habiter dans le sud des Etats-Unis sans air conditionné. Il y a encore un siècle, personne ne se posait la question. Mais la vie était alors organisée selon le climat. Les magasins fermaient aux heures les plus chaudes, les enfants étaient dispensés d'école, quand l'air devenait irrespirable évidemment, et on faisait volontiers la sieste après le déjeuner. L'architecture et l'orientation des maisons étaient aussi adaptées à la chaleur. Portes et fenêtres vastes pour faire circuler l'air, plafonds très hauts, murs fins entre les pièces, corniches larges pour protéger des rayons du soleil, planchers surélevés par rapport au sol, porches ombragées, et si ça ne suffisait pas, embrancher son ventilo de plafond, une invention 10 à 20 fois moins énergivore qu'un climatiseur de chambre. On mettait ses pieds dans une bassine d'eau froide ou un linge mouillé autour de son cou.